Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle les maîtrises planétaires. Qu'est-ce que c'est les maîtrises planétaires ? On a autour de nous, cette vidéo elle a une base structurante pour apprendre des trucs utiles dans le domaine de l'astrologie. Si vous voulez creuser un peu, apprendre davantage, il est impératif que vous ayez en tête le principe des maîtrises planétaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en tout simple que chaque planète a un endroit, parfois deux, voire même trois, où elle est plus à son aise. Plus à son aise ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est plus efficace, qu'elle fait mieux son taf, qu'elle est naturellement en fluidité dans son objectif, dans son rôle, et la manière de s'y prendre pour donner le maximum de résultats de façon spontanée. Il y a des profils qui ont des facilités comme ça, naturelles, on se demande comment, pourquoi, et puis ils font un truc, c'est bien tout de suite, et d'autres pour qui c'est plus la mort, plus compliqué. Et quand on fait de l'astrologie, le principe de maîtrise c'est un truc qui est clé, qui est fondamental, qu'il faut acquérir. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. Alors le principe est très simple, on va partir pour vous les mémoriser, je le fais de tête parce qu'à force je l'ai pratiqué assez souvent pour le faire de tête, vous avez, il faut avoir le système des douze signes en tête. C'est vraiment très important, si quelque part vous avez cette fameuse toile de fond, ce schéma des douze signes, ce sera beaucoup plus facile pour l'assimiler. On va partir de ce mémotechnique formidable pour les placer, et ensuite je rentrerai dans le détail, dans le concret de ce que chacun veut. Ce que chacun veut, grosso modo quand même, je vais vous donner la première clé, la première amorce. Le soleil, le soleil de l'horoscope, c'est le principe d'assurance, de confiance, de vitalité, de force de vie. Sontendant, c'est la lune qui est la partie intérieure, émotion, ressentie. Ce principe binaire, soleil-lune, jour-nuit, incarné par ces deux, on les appelle les deux luminaires, c'est le fondement de ce qu'on cherche à comprendre, à assimiler lorsqu'on fait de l'astrologie. Bien évidemment, il y a des endroits où, naturellement, ces deux astres, soleil et lune, qu'on va considérer comme tels, sont à leur aise. Le soleil est très à son aise dans le signe du lion. C'est là où on est en plein milieu de l'année, en plein rayonnement de la nature. Donc, le lion a la chance, naturellement, d'avoir le soleil, principe d'ego, mais en même temps de volonté, de désir, d'expansion, d'exister, au maximum de son potentiel. Donc, par principe, si le soleil est très très puissant en lion, il va être le plus faible en face, en verso. Donc, nous allons avoir chez le verso un ego ou une facilité à s'affirmer, une facilité à exister, une facilité à prendre de l'ascendant sur tout ce qui bouge, d'avoir cette logique d'autorité naturelle qui va être beaucoup plus réduite. C'est comme ça, c'est un binaire. Quand une planète est très puissante dans un signe, elle va être beaucoup plus fragile dans le signe en face. Donc, le lion, c'est le soleil. La lune, principe de sensibilité, de réceptivité, va être à son aise en signe du cancer. C'est son premier maître. Cancer, la maternité, la délicatesse, la sensibilité, les émotions, la bienveillance affective, l'univers de la maison, tout ce qui est calme, tout ce qui est perméabilité émotionnelle très forte, variation d'humeur aussi, c'est la lune, le cycle rapide. Donc, j'ai un couple. Soleil, je m'affirme, je suis volontaire dans la vie, j'ai une autorité naturelle. Et lune, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et réceptif. L'un est fort en lion, l'autre est fort en cancer. Donc, si mon soleil en lion, de la vue, il est puissant, en verso, il est faible. Maîtrise du soleil en lion, faiblesse en verso. Si ma lune, ma sensibilité, mon réceptivité, mon monde d'émotions est d'une richesse extrême en cancer, fragile en capricorne. Les émotions, là, sont beaucoup plus restreintes. On a du mal à se lâcher, on garde, on se sent seul, même parfois, humainement, émotionnellement, un mécanisme d'isolement saturnien qui étouffe ces résonances affectives. Donc, j'ai mon couple soleil-lune. Si vous avez le schéma, vous pouvez déjà les positionner dessus. Soleil et lune. Qui est à côté de mon lion et de mon cancer ? On a d'un côté les gémeaux, d'un côté cancer, si on monte en arrière, et on a ma vierge, juste après le lion. Ce sont les deux signes gouvernés par Mercure. Ce sont des mnémotechniques que je vous donne. Mercure, c'est le mental, l'intelligence, la communication, les échanges, l'adaptation, l'assimilation, la transmission d'informations, le commerce pour certains, en tout cas, toutes les capacités oratoires, orales, de points de liaison, de relier, etc. Mercure, c'est une planète extrêmement importante. Je m'y appuie beaucoup. Je vais être une planète que j'adore. Donc, Mercure est très puissant dans le signe des gémeaux, l'intelligence rapide du printemps. Et chez la Vierge, l'intelligence analytique, structurée, construite, des raisonnements qui sont avec du contenu, de la densité. Quand une Vierge, un Mercure en Vierge, parle de quelque chose, il maîtrise son sujet. Quand un Mercure en gémeaux est dans la com, il est capable de défendre une théorie, son contraire, depuis genre un quart de seconde, une idée, un concept, quelque chose de naturellement facile. Assimiler, transformer l'information, c'est que du bonheur. Voilà pour mes Mercure, planètes en maîtrise. Donc, si mes maîtrises de Mercure sont en gémeaux, il va être faible en sagittaire. C'est ça que mes sagittaires, qu'on adore, c'est parfois des gastons de la gaffe, parce que la fluidité naturelle de Mercure, c'est intelligent d'adaptation, est si forte en gémeaux qu'en sagittaire, elle est parfois moins à l'aise. Donc, ça peut donner des profils extrêmement instruits chez les sagittaires, mais la spontanéité fait qu'on dérape, on ne s'adoppe pas toujours idéalement. Il y a des gaffes qui sortent. Pareil chez ma Vierge, ma Vierge est un analyste pur et dur, Mercure en Vierge. Donc, quand Mercure est en face en poisson, il est moins à son aise, parce que c'est moins une intelligence analysée, c'est une intelligence intuitive, qui est une intelligence tout aussi intéressante, mais sur un angle différent. Voilà pour mes Mercure. Mercure, on l'a vu, en position de maîtrise en gémeaux, maîtrise en Vierge. Je passe aux signes qui sont après, toujours le mémotechnique. On est parti du couple Soleil-Lune-Lyon-Cancer. On est par extension sur le suivant, gémeaux-vierge pour Mercure. On va suivre pour les suivants, d'un côté comme de l'autre, Taureau-Balance. Pour ma Vénus, les signes gouvernés par Vénus, la balance, le charme, l'amour, la délicatesse, l'union, le couple, la douceur, la capacité d'amortir, de comprendre, de s'adapter à l'autre, de faire plaisir, le charme. Vénus-Balance, c'est le charme, la quintessence du charme, Vénus en balance. Et puis, en Taureau, son autre maîtrise, c'est une Vénus pleine, chez qui les sens sont très marqués, très forts, très puissants, exacerbés, les odeurs, les goûts, le toucher, le ressenti, tout est à fleur de peau au niveau des émotions. Et puis, il y a un côté jouisseur qu'a le Taureau, les bonnes choses de la vie, que ce soit en matière de gourmandise, de câlins, de tout ce qui est parfois luxe aussi, confort. Enfin bon, Vénus-Taureau est une grande amoureuse, une grande amoureuse de la vie, concrète, un signe de terre. À l'inverse de la Vénus en balance, haute maîtrise, qui est plus éthérée, plus idéaliste, plus dans le relationnel, dans l'intelligence de l'échange à l'autre. Mais deux maîtrises de Vénus, deux Vénus qui savent aimer, qui sont faites pour aimer, de manière extrêmement présente. Voilà, besoin de respirer comme d'aimer dans ces Vénus-là, chez ces Vénus-là, pardon. Et puis ensuite, on va pousser un cran plus loin, pour les maîtrises de Mars, l'action. Donc, si on va un coup avant le Taureau, on arrive au Bélier. Un coup après la balance, on arrive au Scorpion. Les deux maîtrises de Mars, Mars c'est de la volonté, l'action. Ça peut être l'agressivité, mais dans tous les cas, c'est une puissance, une force de frappe, un désir d'aller de l'avant, un désir d'agir, d'agir avec la passion concentrée chez le Scorpion, d'agir avec de l'énergie matin, midi et soir chez le Bélier. Ceux qui ont la chance, le bol d'avoir des Mars aussi puissants, sont des profils chez qui il y a très peu de cas de déprime, quoi. Parce qu'ils ont ce talent exceptionnel de faire face aux situations les plus complexes. Chez le Bélier, parce qu'ils savent rebondir le lendemain, bon, on a un coup de blouse, mais on est reparti de plus belle, avec cette force de vie extraordinaire qui fait qu'on reprend tout en main et on redémarre. Et en Scorpion, on se fixe un axe dans le collimateur et on ne le lâche plus. C'est avec une force de détermination absolument redoutable. Donc ce sont des puissants moteurs, des puissants outils de réalisation dans l'existence des Mars puissants. Et puis après on passe à Jupiter, qui est derrière Mars. Jupiter, on passe aux deux signes suivants. Jupiter, qui est-ce qui a le Bélier ? Il y a le poisson. Qui est-ce qu'il y a après le Scorpion ? Il y a le Sagittaire. Jupiter, la chance, l'harmonie, le positif, le respect des règles, l'expansion, cette capacité à optimiser les situations, à voir le bon côté des choses, cette petite touche de chance qui fait qu'on voit les choses du bon côté, sous le bon angle, la petite goutte d'huile dans les rouages. Donc excellent, vous avez, il y a un petit indice de chance naturel chez mes poissons et mes Sagittaires, qui ont la chance d'avoir Jupiter dans l'un de ces deux signes, qui sont les signes de maîtrise de l'astre. Donc Sagittaire et poisson, Jupiter gouverne. Et puis il en reste deux, les deux qui ferment la boucle, les deux de l'hiver, qui sont Capricorne des Verseaux. Capricorne des Verseaux, après Jupiter, il y a Saturne. Et Saturne gouverne Capricorne des Verseaux, donc la structure, le temps, comprendre, analyser, aller à l'essentiel, ne conserver que la substantifique moelle des choses, aller parfois à la rigueur, au contrôle, à l'analyse, au garde-fou structurant. Voilà, Saturne est très heureux dans ces deux signes-là. Ça, c'est mon premier tour mémotechnique pour repérer les maîtrises. Et puis après on boucle. Quand on voit Uranus, on boucle dans l'autre sens. Uranus, du coup, on observe que s'il était beau, si Saturne était beau en Capricorne, on continue le cycle. Il va être beau en Verseaux, Uranus. Et puis si Saturne, comment dire, si Saturne était beau aussi en Verseaux, on va avoir un Uranus qui va se retrouver, un cran plus loin, en Scorpion, avec une maîtrise d'Uranus dans ce signe. Puis une maîtrise de Neptune qui va être en Poisson et en Lion. Puis une maîtrise de Pluton qui va être, elle, surtout essentiellement axée sur le Scorpion, avec ses remises en question, etc. Donc on a un tableau des maîtrises. Et puis il y a des planètes exaltées. Les planètes exaltées, c'est pour d'autres raisons de similitude avec les signes. On va remarquer que Vénus est très belle en Poisson. Elle a des affinités naturelles. Elle est exaltée. On va remarquer que Mars, l'action, par son essence structurée, bien concrète, est très beau en Capricorne aussi. Autre maîtrise. Voilà. Je vous ai fait une cote mal taillée des maîtrises planétaires de tête. Mais comprenez bien que lorsqu'on a la chance d'avoir dans son ciel une, deux, trois, quatre parfois maîtrises, ce sont des outils naturels sur lesquels on s'appuie. Et lorsqu'on voit, notamment au niveau des outils, Mercure, Vénus, Mars, mes outils préférés, lorsqu'il y en a un, deux, ou les trois qui sont dans des signes très puissants, eh bien celui qui a le bol, la chance d'avoir un, deux ou trois maîtrises dans son ciel, tout est plus facile sur le terrain concerné par la planète en question. C'était une première approche de tête comme ça facile pour vous donner une clé de voûte, une base, qui va vous permettre, si vous êtes intéressé, d'avancer un cran supplémentaire dans cette merveilleuse connaissance du travail sur soi que permet l'astrologie. Super, je vous dis, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à poser des questions, mais assimilez ce truc, c'est fondamental, les maîtrises planétaires. Je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501